et nous sommes de retour donc j'ai fait un peu des tests donc on va faire on va prendre 5 10 minutes pour montrer un peu les tests que j'ai fait donc j'ai monté le marteau de guerre à 21 c'est peut-être un peu trop honnêtement j'aurais dû il y a un mec qui tire des carreaux bref je pense que c'est peut-être un peu trop pour un test j'aurais dû le monter peut-être à 18 c'est 18 pour les pierres qu'on peut acheter pour le moment mais bon on est à 21 et je voulais faire un test donc en gros je vais vous montrer ce qui se passe j'ai l'impression que chaque arme en fait est différente pour les cendres de guerre alors je sais pas si c'est voulu ou alors si c'est un bug je pense que c'est quand même voulu donc il ya plusieurs armes que j'ai récupéré donc il y en a une une autre la grande hache putréfiée aussi que j'ai récupéré qui a de la putréfaction en fait écarlate de base honnêtement elle est un peu trop grosse j'aime j'aime pas vraiment mais il ya un truc intéressant c'est que si par exemple on prend ça comprend donc du poison de base et on veut lui mettre du sang oui que la putréfaction en fait écarlate tombe à 0 à c'est étrange c'est super étrange donc je sais pas trop c'est la raison en fait de je sais pas si c'est vraiment voulu ou alors si c'est un bug ou pas mais ça tombe complètement à 0 donc on enlève complètement la putréfaction c'est un peu étrange après si on prend d'autres armes donc le marteau on a des trucs un peu spéciaux c'est à dire que comme d'habitude en fait la putréfaction ne va pas changer en quoi que ce soit genre c'est toujours 65 de base c'est ça aussi c'est étrange parce que si on regarde notre équipement on regarde par exemple les griffes du limier les griffes du limier en fait de base c'est 60 et la lame du limier c'est 55 mais ouais que si on rajoute en fait quelque chose d'autre on tombe à 45 et que ça soit n'importe quoi en fait si on met le poison ça tombe à 45 si on met de la glace à tombe à 45 oui donc c'est un peu étrange pourquoi cette cette arme en fait baisse alors que les autres non c'est super étrange et après comme j'ai dit le fait de rajouter en fait par exemple la congélation du poison ou des trucs comme ça qui sont pas de base sur les effets passifs ils vont monter de niveau avec le niveau de l'arme en elle même donc voilà c'est vachement intéressant c'est mieux en fait de rajouter un effet sur une arme que d'avoir un effet passif après bon bien sûr si c'est un effet passif super rare genre putréfaction on peut pas mettre putréfaction je pense pas que ce soit possible dans le jeu parce que c'est un peu op donc voilà ça c'est un exemple donc voilà mais si vous avez par exemple poison de base honnêtement c'est complètement mieux en fait de rajouter poison sur une arme car ça va monter avec avec le niveau de l'arme en elle même donc voilà alors après on a un problème donc j'ai testé pas mal de trucs alors je dois dire que si on prend ça par exemple cette habilité elle est vachement bien je vais vous montrer elle est plutôt bien donc là il ya un dragon que je j'ai passé mon temps à tuer là pendant deux trois fois elle est censée être plutôt bien ça fait ça le fait tomber en fait bon apparemment ça ne veut pas le faire tomber cette fois bon je passe pour un con c'est bien oh putain laisse moi taper ta tête quoi que ça te ça te bumb par terre bon bref croyez moi sur parole cette habilité plutôt pas mal les dégâts sont sont plutôt sympa et elle est plutôt simple à utiliser donc donc je pense que pour le pvp ça peut être une habilité sympathique d'avoir cette cette sorte de d'aoe là en trois fois je pense que niveau pvp ça peut être sympathique surtout que la plupart du temps le pvp sauvage on sait comment ça se passe les gens vont souvent aller vers les ennemis donc vous allez devoir vous taper des monstres en même temps que le mec donc faire des aoe comme ça je pense que ça peut mettre tout le monde d'accord parce que le mec est obligé en fait de de faire des roulades s'il veut éviter la l'ombre de choc après il ya ça qui va aussi app peu amener en fait la cible vers elle ah c'est plutôt sympa par contre les dégâts vous avez vu que les dégâts en fait n'était pas extrêmement élevé pourquoi c'est parce que si vous mettez de la glace en fait vous allez devenir en fait physique et magique et sur une arme lourde comme ça c'est pas vraiment intéressant ça va vraiment amoindrir en fait vos dégâts et c'est pour ça par exemple que notre épée de la paix du limier fait extrêmement mal parce qu'elle est seulement physique et basta les griffes ont moins de dégâts mais les griffes ont leur ami gel et il ya aussi le saignement pour compenser en fait ce manque de dégâts alors j'ai trouvé on va dire un stratagème pour lui mettre un truc assez intéressant ça serait de lui mettre donc le la brume empoisonnée avec du sang donc le saignement monte à 96 encore une fois c'est une une un effet rajouté à l'arme donc du coup ça monte donc on va pouvoir je pense à 25 ça doit être sûrement 100 et quelques donc ça va être bien on perd pas l'écarlate et si on veut mettre du poison il faut faire l'habilité en plus donc c'est pas si mal alors l'habilité après honnêtement elle est pourrie j'ai envie de dire elle est vraiment pas intéressante mais enfin en pvp c'est pas un truc que vous allez utiliser mais après en pve c'est sympathique voyez que l'arme reste un peu un embibé en fait de poison voilà les dégâts sont un peu mieux déjà on tape à 400 et tout ça c'est déjà un peu mieux oui 1200 900 vous voyez là c'est déjà beaucoup mieux quand même niveau dégâts voilà on lui a mis la putréfaction et je crois qu'on lui a mis poison aussi en même temps ouais on a mis les deux vous voyez on a mis les deux dots voilà 1800 parce que je crois qu'il ya le le saignement en fait 4 kicks ou non pas encore voyez donc là c'est un peu mieux c'est un peu plus potable en fait niveau dégâts on n'est pas parfait tout ça mais c'est plus c'est un peu plus potable donc du coup la la masse elle a du saignement et elle a dû de la putréfaction de base donc c'est plutôt bon et en plus on peut lui mettre poison par par dessus donc voilà ça ferait trois des bœufs et là ça en ferait deux donc je pense que ça peut être intéressant de faire ça dans tous les cas c'est comme ça que ça marche et il ya aussi d'autres choses que je vais vous montrer quand je dis que que les armes en fait chaque arme réagi différemment c'est super étrange c'est encore plus étrange que ce que je dis donc on va vous montrer la hache comme j'ai dit la hache réagit bizarrement en fait aux cendres enfin les armes ont putréfaction je pense réagissent bizarrement genre par exemple on va mettre en fait j'ai pas besoin de vous non non je vous ai déjà expliqué le fait que elle perd la putréfaction je voulais vous montrer quoi ah oui oui voilà la montée de niveau vous voyez que à chaque fois on augmente en fait l'accumulation en fait de l'effet qu'on a rajouté par dessus donc donc voilà ça c'est un truc à savoir je pense que le maximum par exemple la congélation ça va être 105 à 25 et là ça va sûrement être 100 de saignement donc extrêmement bon les deux extrêmement bon mais mais voilà il ya pas mal de choses comme ça à tester il ya pas mal de choses comme ça à tester mais mais voilà voyez que là on perd aussi en qu'on enseignement on est de 50 on passe à 45 si on met du gel il ya plein de trucs en fait étrange en fait ici c'est bon faut vraiment tester faut vraiment vraiment tester mais en général on perd en général on perd je pense que c'est juste la putréfaction qui doit être plus ou moins unique au jeu vu que c'est le truc qu'on peut pas mettre le l'altération qu'on peut pas mettre je sais qu'on avait voyait ça normalement celui là devrait pas bouger non plus assis si si la putréfaction écarlate passe de 55 à 50 c'est pas énorme à la perte mais mais ça part mais ça part on pourrait lui mettre par exemple le sang ou même du poison en plus ouais donc voilà c'est des choses à faire donc on va tester un peu le marteau on doit le prendre à main à deux mains et tout ça parce qu'on n'a pas les stats j'ai voulu me si vous voulez farmer aussi les les armes donc là vous avez le marteau le marteau écarlate et là vous avez le la hache la hache écarlate donc voilà si vous êtes intéressés donc ouais j'ai dû activer ce feu de corps en fait pour faire apparaître le monstre donc on va faire comme si on n'avait rien fait on va commencer de là et on va s'aventurer du coup dans la zone donc c'est parti alors on a plusieurs endroits à fouiller enfin honnêtement j'en sais rien mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses à fouiller donc on va se débrouiller mais ouais on n'a pas par contre on n'a pas activé la rune bon c'est pas grave on va jouer sans donc ouais après j'ai aussi qu'est ce que j'avais fait je vous avais montré oui je vous avais montré le casque du gladiateur là plutôt sympa ah putain ok et je crois je sais pas si j'ai récupéré quelque chose ouais j'ai récupéré ça genre l'armure de prélat de feu parce que j'ai tapé des trucs ah là là après le marteau est efficace mais encore une fois vu qu'on lui a rajouté le saignement on perd quand même en dégâts comme j'ai dit après le scaling là les attributs les bonus d'attributs en fait changent donc ça va amoindrir un peu les dégâts si vous voulez vraiment une arme pure dégâts genre vraiment que ça reste le mieux c'est de pas la toucher de pas rajouter enfin si vous pouvez rajouter je crois l'habilité mais du coup vous pouvez pas lui rajouter un attribut en plus parce que sinon vous allez perdre en dégâts ah oui du coup on voulait mettre ça pour farmer les objets donc ouais c'est des tests à faire c'est des petits tests à faire comme ça oh c'est un truc ouais oh la vache je lui fais mal pourquoi je non 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 je suis passé en lourd oh la la j'aurais dû genre enlever le le talisman quelle merde je suis passé en lourd à cause du talisman j'avais pas remarqué oui un moment d'inattention ça m'a coûté la vie donc je passe en lourd à cause du talisman sérieux putain ouais ah bah ça je m'y attendais pas tu vois je m'y attendais pas je m'y attendais pas oh la la merde ça me fait chier l'autre oh putain vous voyez les dégâts les dégâts sont pas top top après c'est un marteau ça a ses avantages ça a vraiment ses avantages ça fait boum quoi mais pas convaincu c'est pour ça que je me dis que peut-être c'était une erreur de le monter à 20 22 après il y a un truc c'est le coup sauté le coup sauté est pas mal très bien j'ai complètement perdu de vue là non oh la attendez il y a du monde yéti ouais le saignement qui kick on la fait tomber là il a poison là il a poison et et carlate voilà je je c'est compliqué honnêtement à se rendre compte si les dégâts sont vraiment extrêmement bons j'imagine que avoir une arme qui fait 3d buff ouais on va dire que par exemple utiliser des griffes contre contre les les géants c'est un peu con j'imagine c'est un peu inutile torche de saint trina accumule de sommeil ouh torche murat brûlant de flammes violacées les gravures qui lord représentent la saint trina mais adulte ce qui peut paraître troublant la flamme violacée provoque le sommeil flamme soporifique vous soufflez sur la bougie recouvre ainsi le sol devant vous de flammes violettes vaporeuses ce dernier inflige l'altération de sommeil aux ennemis ouh oh c'est joli très joli on va voir si ça marche sur eux ah ouais ça l'a direct endormi ah là on lui a mis le l'écarlate oh la vache les dégâts 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 tu vas te calmer ah mais il s'est détaché en fait c'est pour ça qu'il est méga vénère merde il s'est pas endormi là par contre le poison ça marche pas vraiment bien ah le seigne manque à kick je pense que honnêtement mettre du poison c'est pas vraiment nécessaire alors le buff de poison reste très très peu de temps déjà il y a de ça je pense que après le buff le debuff de saignement enfin l'effet passif de saignement est plus intéressant que d'avoir le debuff de poison dessus parce que ça fait des gros dégâts le saignement surtout que là en fait on a un saignement très élevé donc en quelques coups ça touche mais ouais c'est compliqué c'est très très compliqué pour faire un truc potable en fait en fait en voulant tout on est toujours en train de on peut pas tout avoir en fait oh la vache oh la la merci en voulant tout on perd en dégâts c'est ça le problème après je pense quand même qu'en qu'en termes de en termes de DPS ça peut être plus intéressant mais ouais encore une fois c'est très je sais pas ben voilà c'est des tests vous voyez ce qui vous plaît le plus faites comme vous voulez j'y suis presque oh douce lueur montrez-moi la voie menez-moi jusqu'à Elfael ok par là-bas genre là peut-être en hauteur je pense que le faisceau il allait en haut c'est ça ? je vois rien ah c'est ça ok bon quoi on va continuer à tester un peu le marteau comme ça voir ce que ça nous donne mais crypte des champs enneigés consacrés mais ouais je suis un peu déçu j'avoue que je suis un peu déçu honnêtement et surtout que encore une fois comme j'ai dit si vous voulez des marteaux des marteaux de guerre dans le type de marteau de guerre le marteau de guerre genre la grande masse reste le meilleur le top niveau dégâts je parle ça reste le top donc bon par contre c'est 11.5 mais du coup vous pouvez pas lui rajouter comment vous lui rajoutez le saignement à la limite je pense que ça serait le meilleur grande masse là il y a poison mais vous mettez en saignement vous arrivez à 69 donc au niveau 25 vous arriverez je sais pas trop 80 je pense un truc comme ça même 85 peut-être un truc comme ça donc ça peut être intéressant après de lui mettre poison poison c'est pas vraiment super le mieux reste la putréfaction en fait c'est pour ça que j'aime pas mal ce marteau mais ouais il y a plusieurs armes en fait qui font de la putréfaction donc à vous de voir mais voilà moi je voulais un truc avec genre poison putréfaction et tout ça donc c'est pour ça que j'ai fait ça mais ouais c'est compliqué c'est compliqué d'avoir un truc sympathique après c'est comme j'ai dit ah oui j'avais parlé de ça ses habilités sont sympas mais apparemment elles vont pas faire les debuffs elles vont pas faire les effets passifs donc bah merde du coup c'est un peu triste mais bon je vais faire une petite poche je reviens vite fait ah tout de suite et nous sommes repartis donc on a une crypte à faire euh attend faut descendre ou faut monter ah oui ok c'est pour ça je me disais il y a le brouillard donc je dois être vers la sortie désolé on y va ah oui aussi notre alors j'ai voulu respect genre reset mes mes stats et tout ça je pense déjà avoir une bonne idée de comment je vais refaire mes stats je pense qu'on peut optimiser ça au niveau 100 déjà pour pouvoir manipuler les armes avec une force un peu un peu grosse non on va pas garder ça quand même non donc ouais je pense qu'on va pouvoir faire un truc sympa mais mais ouais on est quand même assez limité mais je vais le faire plus tard on va attendre un peu plus est-ce qu'on peut aller en bas je pense pas ça a l'air profond ça a l'air profond ouais le ouais non de toute façon on fait pas vraiment ah merde du froid on fait pas vraiment de de coups spéciaux quoi que enfin si on pourrait se buffer en fait constamment genre je fais ça parce qu'avec le marteau c'est vrai que on va déstabiliser les cibles plus facilement faut l'avouer donc c'est un truc à savoir ça putain je t'avais pas vu là là des revigorantes c'est pour éviter de s'endormir ça merde j'aurais dû quel con c'est pas grave c'est fait c'est fait d'accord pourquoi tu te relèves très bien ok là c'est quoi c'est sur le côté maintenant ouais oh merde c'est emmerdant ça ah putain la porte est de oh la porte est horrible oh j'ai une idée enfin si il nous suit d'accord putain j'ai même pas le temps de ok bien vous voyez c'est assez consistant en fait avec un marteau je trouve là maintenant ouais vous voyez c'est assez consistant le fait de pouvoir faire tomber donc ça a quand même ses bons côtés je pense je pense que ça peut être intéressant j'aurais pu complètement le tuer grâce à la je pense c'est pas le tuer est c'est pas c'est pas que ça c'est pas c'est pas Ok. Je pense que c'est un peu le bon côté du marteau, mais bon encore une fois, là il faudrait du pur dégât, parce que là ils sont, je crois qu'ils sont immunisés à tout, honnêtement. Quasiment sûr. Qu'est-ce que c'est ça ? Ok. On a quoi comme rune ? C'est les HP c'est ça ? Oh la vache les dégâts. Ah putain ! J'ai cru que je pouvais échapper en sautant, mais en fait non. Tête de diablotin ancien. Ok. 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 Je crois que lui, il doit être immunisé contre tout ce qui est poison. Je pense, honnêtement. Parce que c'est les soldats qui ont été putréfiés et tout ça, et leur armure est très résistante maintenant. Donc je suis quasiment sûr que... ...qu'ils sont résistants. Ok, très bien. Ça, c'est pour et contre, comme je dis, le marteau. J'aime bien. Là, on fait vraiment un test et encore une fois, on n'est pas complètement optimisé. Genre, on ne peut pas le manier à une main parce qu'on n'a pas assez de force. Il faut absolument qu'on le manie à deux mains si on veut faire des dégâts. Donc voilà, on n'est pas encore optimale. Donc il faut imaginer que les dégâts seront en théorie mieux. Si jamais on est optimisé. J'aurais pas dû mettre... Merde, l'autre, il s'est réveillé aussi. Fait chier. On va aller faire une embuscade de glace. Très bien. Très bien. Ils sont pas immunisés au saignement en tout cas. Fait un coup chargé, j'aurais pas dû. Très bien, très bien. Par contre après, quand on a des armes lourdes, honnêtement, il faut de la balance. Il faut absolument de l'équilibre. J'imagine que là... Ouais. Ah, parfait. Je l'aime bien ce donjon, écoute. Très cool. On prend un peu l'habitude de... Casser les trucs. Casser les murs. Ah, parfait. C'était droit devant, on est d'accord. On m'en rappelle plus. On a que trois fioles. On peut faire le boss direct. De toute façon, si on crève... Il y a une... Maintenant, je regarde les icônes, en fait. Même si je vois pas les petites statuettes. Je regarde les icônes si on est sous... sous statue ou pas. On a qu'à faire ça. Euh... Ah oui, du coup, il faut... Avec cette foire. Ça dépend quel ennemi on va avoir. Merde. Merde. Oh, j'ai fait de la merde. Putain, c'est un truc putride. Il fait très mal. Lui, il peut one-shot. Quand il fait son cri. Et qu'il fait sa grosse attaque, il peut complètement one-shot. Je voudrais tellement avoir le... Ce qu'il a, lui, la chaîne. Bon, ça me fait chier parce que... On a pas mis la... On voit bien qu'elle prenne un peu l'aggro. Le saignement marche bien. Ah, voilà. C'est quand il fait ça. C'est très mal. Le massacre, quoi. Ok. Mortifer cap de gardien des tombes putréfiées. Très bien. Euh... La cap, c'est genre... Body. 6-3, c'est un peu léger. Cap épaisse. Un rèche rongé par la putréfaction et car le symbole du statut peu enviable des gardiens de tombes souterraines. Tu vois ? Je veux pas dire mais euh... Je veux pas dire mais il y a un certain style. Ah mais c'est énorme ! Il y a certains équipements qui passent sous la... Ah non, ça doit être que ça en fait, je pense. Ouais non, ça marche pas avec le reste. Je veux pas dire mais ça fait un certain style. Après j'imagine qu'on peut complètement enlever la cape. Oh, j'aime bien en fait. Un style comme ça. Bon après ça fait moitié nu là. Ça fait... Ouais, je sais pas. Je sais pas trop mais... Je sais pas. Ça fait un style. Ça fait un style assez spécial. Surtout de voir... La capuche en fait comme ça. Je pense pas que beaucoup de gens en fait vont faire attention avec la capuche. On peut peut-être jouer comme par contre. Ouais mais enfin on perd trop en fait. On perd vraiment en défense. On perd 10 de partout en fait. Hein ? On perd 10 de partout. On a que 43 de... Le truc. Alors après, on peut essayer de corriger le tir. Genre de 24... On était quoi ? 41 je crois ? Je crois que c'était 31. Je vais voir un peu. Ou c'était plus. Ouais, dans les 33 ok. Dans les 33. Donc imaginons on garde ça. On met la cape. Parce que c'est stylé là. On était dans les 33. Maintenant on veut un truc très lourd avec beaucoup d'équilibre. Donc ça. 4,28. Là on est à 64. Ça va pas très bien. Pourquoi ? Ah oui, j'ai ça. Ça va pas très bien ensemble. Mais... On peut corriger en fait le fait de perdre en fait. De la vie. Pardon, de la défense. Et on peut avoir ce style là. C'est intéressant. C'est intéressant j'ai envie de dire. Je vais faire une pause et on va jouer un peu comme ça. Juste pour le kiff. Juste pour le kiff. Juste pour le kiff. Je reviens. Et on est de retour. Ça va être très très chiant à éditer. De faire ça en plusieurs fois comme ça. Aussi maintenant on a le... Merde. Pour ces trucs là il faut vraiment des grosses armes. Euh... Ah mais attendez. Là je retourne dans le donjon pardon. Pas le don, pas le don, pas le don. On se casse. Euh... On a combien ? 301. Un k. Ah faut qu'on aille les dépenser parce que c'est un peu beaucoup je trouve. Surtout pour cette zone. Cette zone a l'air d'être haut niveau. Elle a l'air d'être très très haut niveau. Tout le monde fait très mal. Euh... Et aussi avec ce casque là, si on peut avoir ça. C'est vrai qu'on va tirer en fait les ennemis. Donc... Donc bon euh... Enfin c'est pas si mal en fait. Par exemple moi j'ai un peu plus d'expérience et du meilleur stuff et tout ça. Genre par exemple si je fais de la coop c'est mieux que les ennemis en fait essayent de me taper moi. Evidemment. Euh... Mais ouais. Elle a l'air très chaude en fait la cape je trouve. Genre ça a l'air très épaisse. Euh... On peut rien faire. Est-ce qu'on a autre chose à augmenter ? Y'a ça qu'il faudra sûrement augmenter à un moment ou à un autre. Enfin on pourrait le faire maintenant. Je crois que c'est quoi ? Plus dix-huit qu'on peut faire sans problème ? Voilà. On peut plus ou moins tout faire en fait en dix-huit. Euh... Euh... L'épineuse c'est aussi de la forge. Normal. Euh... Ouais. On va aller acheter des pierres. On va aller acheter des pierres. Après en solo honnêtement d'avoir cette cape et tout ça c'est pas vraiment intéressant. C'est un peu con. Parce qu'on perd quand même euh... On est à 32. On est à 26 maintenant en défense. On perd aussi en immunité je pense bien. Ouais quoi que non. Les immunités non. Plus c'est léger et plus on a des bonnes immunités. Euh... Mais bon. C'est... Ouais. C'est un peu embêtant. Voilà très bien. C'est bien de mettre pas mal de runes aussi là dedans comme ça. Si on veut tester une arme et on veut l'augmenter et tout ça bah hop on peut le faire. On va continuer ça. On va faire ça. Euh... Non. Faut descendre. Euh... Juste une seconde. Excusez-moi. Voilà. On est reparti dans le froid. Ouh. C'est... Nuit et... Et tempête. Oh bah ça doit être fun. Ça va elle va pas avoir froid comme ça. Alors on a pas regardé si ça modifiait... Comment on pouvait modifier les vêtements. Euh... On va regarder le 3. Oh là. Non ça va. C'est... Le fait de pas voir le... Le sol. Je crois qu'il y a les... Des... Des... Des mages là qui combattent euh... Voilà. Toi c'est bon. Ils combattent les... Les chiens. Ok. Il y a les tombes. Cool. Après tout en rouge comme ça, ça va un peu mieux. Avec euh... Notre style. Bon après moi, ce qui me fait surtout peur, c'est pas vraiment... Ouh. Ce qui me fait surtout peur, c'est pas vraiment... Le manque de défense. Exactement. C'est le manque d'équilibre en fait. Parce que plus on utilise une arme lente et lourde, et plus il nous faut de l'équilibre. Parce que du coup on est... On est propice à se faire toucher. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quoi ça ? Ah ! C'est un... Une sorte de demi-dragon. Oh la vache de merde. Mais ça c'est un fantôme invoqué ça. Très proche. Ok il a disparu. Ok il est là. Ok il y a un truc qui invoque ça. Je pense. Parce que là c'est un fantôme ça. On est d'accord. Oh putain ça ça va trop où ? Hop là ! Oh 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 ! Ouh ça va. Je prends ces branches là. Parce que je pense que ça doit être un peu assez... C'est rare. Attends on est où là ? On est... Là on est... Ouais on est toujours dans le lieu que je veux fouiller ça va. Là c'est la statue. Par contre je voudrais bien savoir pourquoi il y a le machin là qui apparaît. J'entends une sorte de grognement. J'entends une sorte de grognement. J'entends une sorte de grognement. Il y en a deux ? Ouais là c'est mort. Ah fais chier. Bye bye là. Bye bye à la rune. Après je me demande d'avoir le debuff, enfin le debuff, je sais pas comment on peut le voir. Oh, coffre. Cool. D'attirer les ennemis. Est-ce que je me demande si ça les trigger pas plus ? En théorie non, ça aurait pas de sens. On sait jamais. Ok. Par contre on va avoir un problème pour passer. Si on a deux comme ça et ils nous apparaissent sur la gueule... Ok, donc qu'est-ce que vous êtes en train de protéger les deux là ? J'aurais même pas eu le temps de... J'ai même pas essayé de boire en fait, je voulais juste vraiment partir mais je pense que j'aurais même pas eu le temps en fait de boire une fiole. Je crois qu'on a un feu déjà plus proche au lieu de commencer là, on pourrait... On pourrait faire ça déjà. Et on a... Je sais pas si on peut avoir une astuce en plus, enfin une fiole en plus pardon. Je pense pas. On a pas assez de graines de toute façon, ça va. Je pense que plus 10 c'est le maximum et je crois que c'est 14. Maximum pour en avoir. Ah merde, par contre il faut vraiment remonter en fait. Là on a le chariot. Merde. Très bizarre ce qui se passe. Comment ça s'appelle ? Des... Des vampires. Pas pire. Ah non, c'est ça. Je pensais pas en trouver ici. C'est cool. Très que vous faites mal hein. Vos conneries de cornes. Donc vous êtes un peu cons aussi. Un truc qu'on peut faire c'est qu'une fois qu'on a... Déstabilisé la personne, au lieu de lui faire un R1, on fait notre attaque spéciale comme ça. Et on peut les empoisonner en fait. Je crois qu'elle a trop de vie pour que je puisse le refaire. Je crois qu'elle a trop de vie pour que je puisse le refaire. Ok, genre ça. Genre on fait ça en fait au lieu de... Au lieu du R1. Comme ça on peut les empoisonner facilement sans se mettre en danger. Je trouve. C'est peut-être une bonne idée de faire ça. On va voir. On a gagné... Robustesse plus 1 augmente grandement la robustesse. On a même pas robustesse plus... Enfin normal quoi. Saignement et congélation. On va voir si on peut pas monter. Là on est là. Je suis pas trop fan d'aller revoir les esprits là. Là on a le chariot donc on s'en fout. On l'a déjà fait. Là-bas. On a un gros géant. On va pas l'invoquer avec le marteau. Quoique elle va pas vraiment taper une fois avec le marteau. Enfin elle va prendre le marteau à deux mains je pense. Enfin j'espère en tout cas. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Genre de la défense en plus. Ah j'aurais dû lui mettre le buff du... Du saignement. Ah maintenant on a deux. Ça c'est cool. Par contre je me demande si du coup... Elle elle a le... Aussi le... Le fait qu'elle va attirer les cibles. Je pense. J'imagine. Donc du coup... Elle peut faire tank. Intéressant. Ok d'accord. Allez go. Au. Genre toi. Oh la vache. Très bien. Ça fait des bons dégâts quand même. Ça fait des très bons dégâts le... Le... Le fait de faire du poison. Par contre c'est... Les trucs ils sont quoi ? Ils sont démants là. On est d'accord. Merde. On devrait prendre un truc rapide pour eux. Vous voyez elle fait pas de dégâts parce qu'elle le fait à la main là. Oh la la. Les armes lourdes dans... En général dans les souls. C'est un bon choix. Pour le pvp. Merde l'up. Très bien. On va faire ça. Ah ça marche bien. Vous voyez ça c'est des choses qu'on apprend en utilisant l'arme. Genre par exemple le fait de... De pas... Genre faire une attaque critique. Et le fait de tout simplement faire... Il y a des mecs déments aussi. De faire du... L'attaque de poison à la place. Ça aussi c'est des petites techniques en fait à apprendre. Au fur et à mesure qu'on commence à être à l'aise avec l'arme. Du coup elle nous a buffé. Je pense que c'est mieux aussi le fait d'avoir enlevé... Oui je sais pas si je l'ai montré mais j'ai enlevé les bombes. Comme ça du coup elle va pas vraiment faire les bombes. Je l'ai vu le caillou. On met ça pour... Pour dropper plus d'objets évidemment. Un tremor. Voilà. Vous voyez je pense pas qu'on puisse faire ça avec l'épée. Avec l'épée on aurait fait du gel. Genre avec les griffes en premier. Puis après on aurait utilisé... Puis après on aurait utilisé donc le... L'épée avec l'attaque spéciale et tout ça. Vous voyez que là on peut un peu mieux se débrouiller. Parce qu'on a une arme un peu plus grosse. Il faut faire de petit l'épée. Voilà ben penaueux. Ah. Oh elle me bloque, ça va. Oh mon dieu les dégâts. Si j'avais su j'aurais fait le gel, là on les aurait massacré sans se faire toucher. Ah si j'avais su que ça faisait autant de dégâts. Enfin juste de te taper quoi. C'est ouf. Ah je sais que c'est chiant ce changement de rune, enfin d'objet. Ah je vais y arriver. De talisman mais bon pour le moment. Tant qu'on ne change pas nos stats. Il devrait tomber. Voilà très bien. Très bien. Là on peut même le faire quand même. On a le temps de le faire. Oh c'est un truc dément. Ok bon. Très bien. Très bien. Je pense qu'on a un peu plus de facilité avec une grosse arme comme ça. Je soutiens mon idée. On a le temps de le faire. Après j'avais parlé de la hache aussi. Pour ceux qui ne l'ont pas vue. Parce que je ne l'ai pas équipée je crois. Mais elle n'est pas très intéressante. Enfin je la trouve trop comac en fait. Trop grosse. Vraiment trop grosse. Ça c'est la même. Ça c'est la version putréfiée. Je la trouve vraiment trop trop grosse. Et je n'aime pas les mouvements en fait. Je n'aime vraiment pas les mouvements. Enfin je ne suis pas fan de ce style de mouvement. Mais ouais. Pour moi je la trouve vraiment trop grosse. Après tous les gros trucs. Enfin tous les... C'est quoi comme type ? Arme colossale. Ouais c'est des armes colossales quoi. Il n'y a que les grands marteaux que j'aime bien. Parce que c'est pas trop gros. C'est gros mais pas trop non plus. Vous voyez ça va. Après il y en a un peu plus que d'autres. Ah ça c'est la version normale. Je n'avais même pas fait gaffe. Marteau de guerre. Et nous on a le marteau de guerre putréfié. Du coup c'était juste pour une... Comment ça s'appelle ? Une clé. Ou on a autre chose à faire ici. Ça me paraît très grand en fait. Elle est où notre copine ? Je regarde maintenant au sol s'il n'y a pas des indices pour dire qu'il y a un truc invisible. Est-ce que là par quelques objets... Ah là ! D'accord. On va monter sur les murets. Je ne vois pas pourquoi j'enlève le cheval. Je pense qu'on peut le faire en cheval. C'est peut-être un peu moins précis. Ok on ne va peut-être pas le faire avec le cheval. Voilà. Parfait. Frénésie intolérable. Ouh c'est une nouvelle magie ça de la démence. Yes ! Ouh 31 de fois. C'est chaud ça. Alors... Frénétique des trois doigts. Les yeux... Merde. Pardon. Les yeux du lanceur projettent violemment. La flamme exaltée dorée. Maintenez la commande enfoncée. Maintenez la commande enfoncée. Pour continuer à canaliser l'incantation. Vous pouvez utiliser cette dernière tout en vous déplaçant. Cette technique est la manifestation physique des douleurs effroyables. Et des pleurs incontrôlables qui affectent les hôtes de la flamme exaltée. Donc on a quatre magies. Donc on avait vu que ça c'est... Bon c'est sympa mais sans plus que c'est vraiment pas précis. Il y avait celui-là qui était vraiment intéressant. Parce que c'est une sorte de laser des yeux là. C'est vraiment sympa. Celui-là on l'a pas testé mais je crois qu'on a vu des NPC l'utiliser. Ça fait une onde de choc en fait tout autour d'eux. Et ça augmente du coup la folie. Ça je sais pas ce que c'est. Vu la gueule de l'image. J'imagine que ça envoie des jets en fait tout autour. Là c'est plutôt devant nous. La flamme exaltée. La frénésie incontrôlable. Intolérable pardon. Ça doit être vraiment tout autour. Ça faudra tester ça. Faudra absolument tester. Hoppali popo. On a une jolie grotte. Ouais. ça il faudra regarder sur j'imagine youtube pour voir l'animation je vais peut-être faire une pause et aller voir galerie d'anis yelou... quoi ? d'anis de yelou... yelou... yelouk ouais classe quand même ! j'sais pas moi j'aime bien mais c'est con de perdre autant de défense quoi en pve ça nous avance pas si on est comme ça... ah on est quand même en charge lourde... ah on est quand même... on est quand même lourd en fait à utiliser ces trucs du moufou c'est quand même très très lourd... je vais voir ça... est-ce que ça fait mieux ou pas ? non j'aime pas quand c'est genre ça... on distingue pas les doigts... là je préfère ça de toute façon après on va trop perdre en équilibre... on est déjà tombé à 64 euh ouais je vais faire une petite pause encore une fois désolé et on va continuer on va faire cette quête... je vais activer ça déjà on va faire cette grotte plutôt hop là hop là hop là hop là – Sous-titrage FR 2021